mes chers amis poissons bonjour et donc bienvenue donc voilà c'est pour tous les poissons donc si jamais vous ne vous reconnaissez pas c'est tout à fait normal demandez moi un tirage personnel ça ira peut-être mieux voilà allez on va repasser donc sur en gros quatre semaines ou l'évolution je mis quelques petits mots à moi pour agrémenter le tirage d'informations supplémentaires youpi et quelques petits anges réponse angélique et amour et puis petites chansons si peut-être en tout cas voilà jusqu'à maintenant la chanson est arrivée donc j'espère que j'aurai une chanson pour vous ok bon allez on y va nos poissons oups qu'est ce qui s'est passé il y a de l'attente et il y a du recul alors là on est dans une situation ici qui est soit l'attente donc qui ne passe il se passe pas grand chose et est ce que vous êtes dans un moment donné où vous êtes reculé isolé et ça dure depuis longtemps ou c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous à ce moment on a le on a le type célibataire celui qui s'éloigne d'une situation de couple ou une situation qui dont il doit faire le point et pour en ressortir plus fort mais que ça peut être que ça traîne en longueur qu'il se passe pas grand chose pendant ce temps là la roue tourne mais peut-être pas tout de suite alors début deux mois ou déjà le passé ça peut être aussi déjà passé parce qu'on est sur la première ligne donc on me parle d'un homme d'un jeune homme d'un homme plus jeune que vous d'un homme nouveau ou d'un homme extérieur à vous on a le printemps en fait c'est un homme qui est là sur le printemps ou de l'harmonie qui est là sur le printemps au niveau d'un couple d'une d'un engagement d'une signature de contrat aussi un contrat un engagement on a bien le mariage pour certains donc vous pourriez rencontrer quelqu'un ici sur le printemps avec qui vous allez vous engager c'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez qui s'est éloigné pendant un petit moment de vous qui a fait le point vous avez fait le point vous êtes retiré et pour le coup cette première semaine peut être très engageante on a une signature par contre faites attention parce que malgré le nouveau départ le tournant qui se pointe il y a quand même une sorte d'addiction de dépendance envers ce couple envers cet engagement il ya une personne ici qui est peut-être dépendante matériellement c'est qu'il ya peut-être des problèmes financiers qui a un problème au niveau d'une stabilité oui alors c'est positif c'est à la fois ça peut être un petit peu toxique puisque j'ai quand même la relation toxique ici qui m'apparaît aïe il ya peut-être une relation d'addiction si vous êtes en attente de cette personne parce que ça fait longtemps qu'elle s'est éloignée de vous c'est vrai que ça devient addictif et du coup vous on ne fait on fait que tourner en rond en fait à l'univers c'est ce qu'on fait c'est à dire qu'on est dans un cercle vicieux on ne voit pas la sortie parce qu'on attend on attend on regarde toutes les vidéos qui passent pour voir quand est ce qu'il revient on se dit est ce qu'il va m'appeler on cherche la vidéo qui va nous répondre et on est trop à dit en addiction voilà en dépendance en codépendance envers ça et ça c'est toxique pour faire bouger les choses parce que c'est vous savez que le lâcher prise d'ailleurs il est là lâcher prise et le symbole que les choses se décantent donc dans une relation toxique lâcher prise éloignez vous pour avoir un nouveau départ sinon vous allez répéter les mêmes erreurs avec cette personne si cette personne est un petit peu marginale du fait qu'elle fait les choses quand elle veut quand comme elle veut elle est indépendante voilà c'est c'est un petit peu original de la manière dont elle se comporte avec vous et que vous voyez que c'est compliqué de trouver la sortie de trouver des solutions avec cette personne peut-être vous avez besoin vraiment de vous détoxifier et essayer de penser par vous même et ne plus être addict à toutes ces choses qui vous qui vous disent ben je vais l'attendre je vais j'attends une réponse j'attends un engagement je veux absolument un mariage lui il veut pas par exemple lui il est plus il est plus dans je profite de la vie voilà je suis artistique dans l'artistique donc voilà ça passe beaucoup de gens artistiques vivent une vie un petit peu à l'opposé de nous vous voyez c'est pas du simple c'est un peu la légèreté c'est pas c'est compliqué on a quelqu'un qui est artistique ici on a un homme qui a qui aime beaucoup peut-être sortir qui aime beaucoup aller en concert cinéma ou qui a des dons en lui mais ça tourne ça tourne pas mal donc deuxième semaine on me dit donc il ya une certaine originalité dans cette dans cette situation par rapport à un homme peut-être un jeune homme pour s'engager on va avoir un nouveau départ mais cette dépendance est un petit peu gênante du style que ça peut être toxique peut être une dépendance envers un bien matériel envers une stabilité envers un travail envers l'obtention d'un gain d'un oui l'obtention d'une certaine sécurité parce que j'ai la maison la voiture donc quelqu'un qui est riche ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal en troisième semaine à trouver une solution pour se stabiliser matériellement pour acheter pour déménager pour vendre qui a du mal mais il ya de toute façon une sortie il ya toujours une entrée une sortie c'est un petit peu plus long pour trouver la sortie mais avec de bonnes nouvelles probablement peut-être des nouvelles d'un engagement d'un travail d'une personne plus stable riche plus aisé ça pourrait être aussi quelqu'un qui a du mal à se stabiliser je vois très bien ça parce qu'il est en manque d'argent il a du mal à s'engager parce que lui même est en manque d'argent et de stabilité on me dit qu'au printemps il y aura un tournant pour vous ici au niveau d'une maison d'un foyer de votre enfant intérieur aussi concernant le consultant la consultante donc il ya peut-être un nouveau départ sur une maison un nouvel engagement il ya quelque chose qui va se libérer aussi pour vous il ya un déménagement certain pour ceux qui voudraient déménager on parle de déménagement pour la consultance ou le consultant ici vraiment faut faire attention avec un homme ou un jeune homme parce qu'on me dit qu'il ya une relation toxique il faut lâcher prise on a le signe de la vierge qui apparaît si ça peut vous parler quelqu'un qui a cheveux ondulés et frisés alors je sais pas si j'ai vu qu'on voyait pas trop parce que c'est moi qui les ai écrits donc pour me faire une petite prédiction on a un homme plutôt blond ici donc peut-être si vous êtes blond ou vous êtes concerné par quelqu'un qui les cheveux plus clair on a quelqu'un qui abandonne voilà on a une personne qu'on connaît aussi on me dit je le connais je l'ai déjà vu là c'est pas nominatif ça peut être une personne femme ou homme je le connais ou je la connais on a quelqu'un qui va tourner la page qui va abandonner une situation donc il lâche prise ça peut être une personne aussi qui est en relation avec le tourisme et les hôtels ou peut-être qu'il va faire du tourisme bientôt on a quelqu'un aussi qui a l'an a oui qui travaille dans une entreprise publique donc grande entreprise de l'état et qui porte des lunettes et qui serait avec de la famille donc peut-être qu'il y aurait déjà qui aurait déjà peut-être des enfants etc ou déjà une famille et ça pourrait être une relation toxique là je vois bien une relation triangulaire avec quelqu'un qui serait pris déjà des directs je le connais j'ai déjà vu voilà je l'ai rencontré pendant des vacances en faisant du tourisme où je vais à l'hôtel avec lui voilà c'est plus pour peut-être pour avoir des informations qui pourront vous parler voilà peut-être plus qu'à d'autres je ne sais pas le signe de la vierge repart ressort ici avec les poissons donc il ya quand même un éclaircissement ici sur l'été ou quelque chose qui va qui va peut-être sortir de l'ombre qui va sortir des difficultés qui va sortir vraiment de ce de ce labyrinthe dans lequel vous étiez peut-être sentimentalement ou professionnellement l'artistique a du mal à sortir mais il va y avoir un éclaircissement il va y avoir une porte de sortie donc au printemps on me dit qu'il ya un tournant au niveau de la maison du foyer la famille et un engagement ici qui était un petit peu toxique va peut-être apporter de bonnes nouvelles ici de voilà de stabilité d'achat peut-être aussi pour moi c'est de là ça veut vraiment dire lâcher prise c'est ça lâcher parce qu'il ya une période il ya une personne ici qui en a en en stand-by quoi ça ne se passe pas grand chose vous attendez trop vous êtes trop dépendante d'eux et donc du coup passer abandonner on me dit abandonner cela pour que ça se décante il faut toujours abandonner et continuer sa vie et là ce moment-là la personne voilà se dévoile ou revient vers vous vous rencontrez quelqu'un de nouveau si c'est sentimental par exemple vous décanter les choses matérielles plus vous inquiétez sur un sujet plus ça bloquera les énergies faudra faire attention à ça alors oui alors compliqué comme tirage avec les anges parce que première carte on me dit non avec un point d'exclamation donc ça veut dire non il ya quelque chose qui va être refusé qui ne peut pas se faire aujourd'hui non c'est catégorique deuxième on me dit non mais normalement c'est avec une possibilité de savoir pourquoi non mais pourquoi parce que vous peut-être à condition que et on a un rétablissement donc énergétiquement vous devez vous rétablir pour moi c'est ce que je comprends vous devez vous rétablir au niveau énergétique justement faire un lâcher prise abandonner quelque chose non 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 parce que ça ne va pas dans la façon dont vous y êtes pris et peut-être que les choses se passeront mieux une fois que vous serez en accord avec vous même avec vos principes vos valeurs rétablissement par rapport à une situation qui a été finalement difficile avant qui a été refusé on a mis des bâtons dans les roues ou ça n'était pas le bon moment non non et rétablissement pour moi le rétablissement se fera voyez vers l'été pour la consultante de bonnes nouvelles parce que là c'est vrai que c'est un petit peu des hauts et des bas c'est un peu toxique c'est un nouveau départ qui n'est pas franc qui tourne en rond peut-être on ne sait pas où habiter on ne sait pas avec qui habiter dans quel lieu est-ce qu'il y aura la stabilité est-ce qu'il y aura un travail voilà et c'est pour ça qu'on doit faire le point dans une situation qui n'avance pas bateau évolution et après on va avancer après on s'embarquera dans quelque chose de peut-être plus positif il y a de bonnes nouvelles ici peut-être qui vont éclairer votre situation personnelle donc faites attention à ces cartes là qui me disent non non bon voilà mais que à la fin il y a un bon rétablissement pensée positive surtout et donc là on a pour le côté sentimental on a le visuel donc quelqu'un qu'on voit qu'on rencontre avec des nouvelles tiens tiens il y a le coup de fil donc peut-être probable à la fin du mois on va se voir ici mes petits poissons vous allez vous voir vous allez avoir des nouvelles peut-être pour vous voir mais on me dit voyez que c'est un constant c'est un peu marginal c'est un petit peu original c'est à dire un coup c'est gens qui rient un coup c'est gens qui pleurent un coup je viens un coup je viens pas et donc on vous dit lâchez prise en principe quand on ne peut pas maîtriser la personne on ne peut pas maîtriser la situation peut-être que c'est des nouvelles de temps en temps mais que vous allez finir quand même par le voir voilà que cette personne va venir mais méfiance quand même parce que c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit qu'il y avait une relation toxique écoutez c'est tout ce que j'ai à dire la chanson la chanson j'ai oublié la chanson mon dieu merde poisson la chanson qu'est-ce que c'est que ça alors je réfléchis pourquoi attendez je vais regarder sur mon ordinateur parce que j'ai quelque chose qui me vient mais je ne sais pas si c'est une chanson parce que c'est très peu il y a très peu de mots alors je vais essayer de regarder oh là je ne sais pas où est-ce que j'en suis oh oui c'est magnifique merci alors je tape les mots que j'ai entendus parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises oui ça existe je vais voir de qui c'est de qui c'est de qui c'est you c'est lorraine alors voilà ça s'appelle you c'est de lorraine d'aigle comme un aigle mais d'aigle accroché bon bah écoutez c'est en anglais ils sont gentils les guides moi j'ai un guide américain comme moi j'ai un guide américain qui vient de ma famille probablement mais c'est vrai que you say i keep fighting voices in my mind i'm not enough ok bah écoutez bon bah c'est une c'est une chanson de lorraine d'aigle voilà j'espère que je pourrais la mettre d'ailleurs traduction donc je vous souhaite plein d'amour plein de belles choses bientôt mes chers amis poissons bye bye bye